Eh bien écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être venu, venu m'écouter et puis aussi sans doute venu passer un bon moment après la conférence et puis surtout écouter une conférence sur un sujet qui n'est pas forcément hyper connu, hyper intéressant. Enfin, il est très intéressant mais vous voyez ce que je veux dire qui n'est pas forcément très évoqué dans notre quotidien absolu. Moi ce matin, je n'ai pas parlé de la première restauration aux gens que j'ai croisés dans la rue et pourtant je suis très centré sur le sujet. Non mais je me disais que c'était important de parler d'un sujet comme celui-là alors qu'on n'en parle pas d'habitude. Déjà parce que j'ai eu la chance il y a quelques jours de tomber chez un ami qui vend des bouquins sur ce bouquin-là qui est un bouquin de Jacques Delbec qui s'appelle « La première restauration et les fourgons de l'étranger » qui a été publié en 1814 aux éditions de la Nouvelle Librairie Nationale. Donc qui était une édition, qui était une maison d'édition proche de l'action française. Et donc j'ai eu la chance de tomber sur ce bouquin-là. Je cherchais un bouquin pas très cher, pas très très épais et donc pas très très long à lire et j'ai eu la chance puisqu'il avait toutes ses caractéristiques qui le rendent excellent. Il se trouve que j'avais déjà lu un livre un peu avant, il y a quelques années, qui porte à peu près sur le même sujet même si la période évoquée est bien plus longue, qui s'appelle « Pensez la restauration » d'Emmanuel de Varequiel qui a écrit un certain nombre de bouquins, notamment un bouquin qui est sur le sujet du procès de Marie-Antoinette. Il s'appelle « Ils ont jugé la reine » et il y a eu il y a un an un documentaire, un peu un docu-fiction qui est passé sur Arte, qui a repris le même titre « Ils ont jugé la reine » et qui est très intéressant pour comprendre un peu tout le mécanisme qui a eu derrière le procès de Marie-Antoinette et aussi le fait que c'est un procès qui a été vu comme ce qui permettrait un peu de recréer une sorte d'unité nationale, un peu comme ce qui s'était passé un peu avec la mort de Louis XVI très brièvement, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment tout le monde était un peu d'accord, du moins chez les républicains, d'un certain nombre de tendances pour dire « Louis XVI est coupable, il faut le tuer, etc. » même s'il n'y avait pas de raison légitime et claire pour le faire et que c'était censé un peu créer une unité nationale avec cette période où il n'y avait pas de monarchie, c'était le début de la République et où, en fait, pareil pour Marie-Antoinette, ça n'a pas fonctionné et ça a été un des grands procès du début de la terreur, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a écrit là-dessus. J'ai amené, parce que dans ce bouquin « Comprendre la restauration », il fait de la période de l'immigration, donc à partir du 14 juillet 1789 jusqu'en fait à la fin de la restauration, c'est-à-dire en 1830 avec le départ de Charles X. Et alors c'est un bouquin qui n'est pas très très cher, il est à 11,50. Donc si vous voulez lire un livre qui est intéressant, très précis au niveau des sources, je vous le conseille, il est vraiment passionnant. Mais il a eu le bon goût de publier un petit article, enfin c'est quand même un gros article, mais par rapport à l'épaisseur du bouquin, il est assez réduit, il doit faire une douzaine de pages. Donc à propos de Louis XVIII tout particulièrement, un article qui s'appelle « L'obstination d'un roi », Louis XVIII en exil 1791-1814, qui est tout particulièrement intéressant et puis qui est passionnant, je trouve, à titre personnel, pour comprendre aussi qui est vraiment le roi Louis XVIII, puisque souvent on s'imagine que les monarques et les grands hommes ont une image qui est différente quand ils exercent le pouvoir de quand ils ne l'exercent pas encore, etc. que ce seraient des hommes prêts à tout pour établir leur pouvoir sans partage. Et là on découvre en fait un Louis XVIII qui de 1791 à 1814, donc c'est une période de 13 ans, erre à travers toute l'Europe en n'étant pas toujours très très bien reçu, etc. Et on découvre qui il est vraiment, et on découvre que celui qu'il est vraiment n'est pas différent de celui qu'il sera en exerçant le pouvoir. Et je trouve que c'est assez éclairant et aussi un petit peu rassurant. Donc je vous disais pourquoi parler de ce sujet en particulier, parce que dans quelques jours, je crois que c'est le 21 je crois, il va y avoir le film Napoléon de Ridley Scott incarné par... – Joachim Félix. – Voilà, tous en chœur, c'est formidable. Vous connaissez plus celui qui va jouer Napoléon que celui qui va incarner Louis XVIII dans le film, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui l'incarne. Mais en fait c'est une actualité qui est assez intéressante, puisque il y a tous les droits tard qui sont là, Napoléon, etc. mais Napoléon est dépeint d'une façon qui ne va peut-être pas forcément leur plaire dans le film de Ridley Scott, qui appartient au monde anglo-saxon et donc qui est un monde qui n'a pas nécessairement gardé un très très bon souvenir de Napoléon. Je dirais qu'il a même gardé un mauvais souvenir de Napoléon. Donc en fait ils sont là à dire Napoléon, Napoléon, mais en fait peut-être qu'il va être juste dépeint comme une ordure et comme un salaud. Ce qui n'était peut-être pas forcément entièrement. Enfin après c'est une question de goût personnel. Et pourquoi je pense que c'est important d'en parler alors qu'il va y avoir ce film qui sort ? Eh bien parce qu'en réalité on voit que souvent nos opinions sur un certain nombre de sujets historiques sont beaucoup plus influencées, en tout cas dans notre monde actuel, sont beaucoup plus influencées par les productions cinématographiques et les productions audiovisuelles en général que par les livres puisque de moins en moins de gens lisent et que de même à l'école en réalité ce sont des périodes qui ne sont pas nécessairement très enseignées en profondeur, etc. parce qu'on n'a pas le temps, parce que blablabla, il faut le brevet, etc. Le brevet qui ne sert à rien pour arriver au bac qui ne sert à rien et avoir des études qui ne permettent pas d'avoir un emploi. Petit panorama général. Et puis aussi, un autre point, parce que Napoléon, en réalité, si la restauration n'est pas nécessairement dans notre environnement immédiat de tous les jours, Napoléon, pour le coup, on en garde beaucoup. Ne serait-ce qu'à Paris, on en garde le souvenir, quand vous passez un peu plus loin, vous avez la colonne de la place Vendôme, la colonne de la place Vendôme qu'il y a au sommet, c'est Napoléon, vous allez à côté au Louvre, les haines inscrits dans des feuilles de laurier, c'est aussi Napoléon, enfin bref, en réalité, ça c'est dans le paysage, comment dire, le paysage architectural, mais même dans le paysage... Mais rentre en fait ! Et donc ça, c'est d'un point de vue architectural, et en réalité, l'architecture, c'est peut-être ce qui reste, mais ce n'est pas forcément ce dont on subit l'influence tous les jours. En réalité, que ce soit au niveau de l'organisation politique, au niveau juridique, dans les arts, l'influence de Napoléon est une influence qui est très forte, ne serait-ce qu'au niveau juridique, un grand nombre des choses de notre vie, le mariage, la naissance, toutes ces choses-là, en réalité, juridiquement, elles sont régies par un code qui s'appelle le code civil, et le code civil, ça c'est le nom qu'on lui a donné, enfin, qui est donné par Napoléon, mais en réalité, le nom qu'on a longtemps utilisé, ce n'était pas le nom de code civil, c'était le nom de code Napoléon. Et donc ça aussi, c'est important, c'est un homme qui a eu une influence considérable, et aujourd'hui encore, il y a une influence considérable. Un troisième point qui me semble intéressant pour parler de Napoléon et de ce qui a succédé à Napoléon, à savoir la restauration, c'est le fait que Napoléon soit un entre-deux, un entre-deux entre, d'une part, la pensée et l'histoire républicaine, et de l'autre, la pensée et l'histoire monarchique. Je m'explique. Napoléon arrive au pouvoir en 98 ou 99. Voilà. Enfin bref, c'est le moment où il arrive au pouvoir, on s'en fout. On ne parle pas quand je parle. Merci. Et donc, il arrive au pouvoir à ce moment-là, et quel est le régime en place ? C'est le pouvoir de la République. La République française est en place depuis 92, et donc il arrive à ce moment-là. Mais c'est un homme qui a eu, en réalité, tout un cursus très républicain, qui a été quelqu'un qui a été proche de Robespierre quand il a été au pouvoir, et qui après a un peu changé ses idées aussi. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'il est très attaché à la République. De même, lorsqu'il proclamera l'Empire en 1804, c'est la République française, Napoléon Ier, empereur. Vous voyez ? Donc il y a cette union qu'on peut rapprocher un peu des premiers empereurs comme Octave, qui étaient des empereurs, alors que le système romain était encore une république. Vous voyez ce que je veux dire ? Et de l'autre côté, effectivement, il y a le fait qu'il y ait tout un décorum, le fait qu'il se fasse sacrer le 2 décembre 1804 dans Notre-Dame, le sacre, tout ça, le fait qu'il établisse une noblesse d'empire, toutes ces choses-là, qui est une succession impériale, tout ça, c'est ce qu'il rattacherait, dans l'esprit général, à une histoire plus monarchique. D'ailleurs, on va dire que ce n'est pas vraiment un empereur, que ce n'est pas vraiment un roi, on va dire que c'est un dictateur, ce qui est peut-être un peu facile. Et en réalité, il fait cette union-là, et c'est pour ça que beaucoup de gens, à droite comme à gauche, je veux dire à gauche ou à gauche modérée, apprécient Napoléon comme étant un peu le moins pire de ce qui peut se faire. C'est-à-dire que vous allez toujours voir des gens, notamment à droite, qui vont défendre Napoléon comme étant l'acmé de la France, le plus haut qu'on ait jamais atteint. Parce que Napoléon, c'est l'ordre, Napoléon, c'est les victoires militaires, etc. Et à gauche, ils vont aussi garder ce qu'a été l'histoire de Napoléon profondément, ce qui va être aussi, en fait, l'élargissement des guerres révolutionnaires à toute l'Europe, et l'arrivée, par le moyen du code civil, etc., des droits de l'homme, de la pensée révolutionnaire. C'est pour ça que je pense qu'il est important un peu de dévitaliser ce personnage historique qu'à Napoléon, qui a fait beaucoup de bien, mais qui a aussi, on le verra dans la conférence, qui a fait aussi pas mal de mal, de méfaits à la France. Parce que je pense que c'est un peu le compromis qui est le plus accepté entre des gens qui sont un peu républicains, etc., et des gens qui sont plus à droite, républicains aussi, mais vous voyez, plus à droite, attachés à des valeurs un peu traditionnelles. Pourquoi je dis qu'il va être soutenu ? En fait, par toute l'idéologie révolutionnaire, c'est Adolphe Thiers qui va dire que Napoléon, pendant toute la durée de son règne, en réalité, n'a fait que continuer la révolution. C'est-à-dire qu'on peut considérer, sans vraiment se tromper, que la révolution dont les premiers événements visibles commencent en 1989, mais qui, en réalité, dans la pensée, etc., des gens de l'époque, commencent bien avant. Et là, je vous conseille de lire le livre d'Augustin Cochin qu'on vend à l'Hibreille-Fleur, qui s'appelle « La machine révolutionnaire », qui est très intéressant sur ce point de vue-là. En fait, on peut dire qu'à peu près de 1989 à 1814, c'est une continuité des guerres révolutionnaires et aussi de la propagation de l'idéologie révolutionnaire, de l'idéologie des Lumières. Alors, j'ai dressé un portrait qui n'est peut-être pas très flatteur, en tout cas ici, de Napoléon. Cependant, il ne faut non plus pas se mentir, il faut quand même rendre justice plutôt à Napoléon pour son œuvre politique, effectivement. Il arrive après une période de troubles et d'affléblissement de la France, donc à partir, on va dire, entre 1992 et 1999, donc il y a eu toute la période du directoire, etc. C'est une période où la France n'est pas forcément très très forte et il amène quand même une certaine stabilité. Et puis évidemment, il y a la gloire militaire sans nous faire céder au romantisme qui vient quand on évoque la figure de Napoléon. D'ailleurs, ce que même le successeur, et on peut dire l'ennemi de Napoléon, va reconnaître sans difficulté, il va reconnaître en fait le positif de Napoléon sans renoncer à voir les choses en face. Je me permets de le citer. Je ne confonds pas Bonaparte avec quelques-uns de ceux qui l'ont précédé. J'estime sa valeur, ses talents militaires. Je lui suis gré de plusieurs actes d'administration. Donc ça, c'est ce que j'ai pu dire avec le Code civil, avec l'organisation politique de la France, tout ça. Car le bien qu'on fera à mon peuple me sera toujours cher, mais s'il se trompe, s'il croit m'engager à transiger sur mes droits. Loin de là, il les établirait lui-même s'il pouvait être litigieux par la démarche qu'il fait en ce moment. Évidemment, je ne peux pas non plus parler de Napoléon sans citer une des grandes figures de l'élection française dont vous avez le portrait au fond de la salle, qui est Jacques Bainville, qui était historien et membre de l'Académie française, et qui a écrit un livre qui, à mon avis, est un des livres, en tout cas dans notre cercle de pensée, un des plus importants pour comprendre une facette de Napoléon et comprendre que parmi tout le bien qu'il a pu faire, il y a aussi des choses qui ont inévitablement mené à l'échec de son œuvre politique, qui est son livre qui s'appelle simplement Napoléon, et qui a écrit, sauf cette fameuse phrase dans son dernier chapitre, « Sauf pour la gloire, sauf pour, entre guillemets, l'art, il eut mieux valu qu'il n'ait pas existé ». C'est quand même un jugement qui est sec, sans concession, mais qui, à mon sens, est important de préciser. Évidemment aussi, pourquoi je parle de Napoléon, je viens de vous le dire, mais pourquoi parler de la restauration en particulier, à part le fait que j'ai lu des livres qui font que je vous parle de ça ce soir, c'est aussi parce qu'en fait, il porte, chez certains, pas chez un très grand nombre de personnes, puisque c'est une période qui n'est pas forcément très très connue, il colle à la restauration, un peu comme le sparatra du capitaine Haddock, une image de pouvoir mise en place par l'étranger, et en fait, si c'est une opinion qui n'est pas forcément dans la tête de plein de gens, c'est-à-dire que vous allez voir ça chez peut-être certains historiens, mais peut-être plus chez certains bonapartistes, il y en a, ça existe, notamment, par exemple, chez les gens qui soutiennent Zemmour, il y a des gens qui sont là, ah, Napoléon, Bonaparte, etc., peut-être que s'ils ont un peu de formation intellectuelle, ils vous diront que justement, la restauration arrive parce qu'elle arrive avec une défaite, que c'est la restauration qui a souhaité à tout prix la défaite des armées de Napoléon, et donc la défaite de la France, et que c'est, de fait, un régime anti-français. Et si c'est une opinion qui n'est pas partagée par grand monde, je pense, moi, à titre personnel, mais aussi à titre général, en tant que militant de l'action française, c'est pas parce qu'une opinion est connue de peu de gens, et une opinion historique, en particulier, est connue de peu de gens, et qu'elle est vraie, qu'il ne faut pas l'apprendre. Au contraire, je pense que il y a tout un domaine, enfin, tout un tas de domaines, pardon, où on n'est pas forcément spécialiste à titre personnel. Je me souviens de conférences sur la GPA, ce genre de choses-là, la situation de l'hôpital public, les finances, tout ça. Moi, je n'y connais rien, personnellement, mais je pense que c'est important qu'on se forme là-dessus, à un niveau de formation qui soit exigeant, parce que ce qu'on va nous demander dans la rue, c'est, qu'est-ce que vous pensez de telle situation ? Être capable d'apporter une réponse qui soit précise, qui soit peut-être pas exhaustive parce qu'on ne va jamais vous demander l'exhaustivité dans un débat dans la rue, mais si demain, vous allez dans un conseil municipal parce que vous décidez de vous engager pour votre arrondissement, votre ville, votre village, etc., si demain, vous êtes élu, par exemple, des délégués du personnel ou élu syndicaux dans votre entreprise, etc., il y a tout un domaine où on vous demandera d'être précis, clair, et de savoir ce que vous pensez, et pas de vous fier à l'opinion de quelqu'un d'autre, et en fonction de s'il est de gauche ou s'il est de droite, se positionner pour ou contre. Je pense que c'est important d'avoir... et être capable de porter une contradiction, qui soit toujours une contradiction positive et constructive, à la personne qu'on va avoir en face. C'est pour ça que je pense qu'un sujet, même un sujet un peu de niche comme celui-ci, il est important de le traiter. Donc, comme je vous l'ai dit, ma conférence va se baser sur un ouvrage en particulier qui s'appelle « La première restauration et les fourgons de l'étranger », et il va parler, cet ouvrage parle tout particulièrement de la première restauration, de la période un peu avant la première restauration, à peu près, on va dire, six mois avant la première restauration et du moment où la première restauration va se mettre en place. Et il parle évidemment, c'est dans le titre, du mythe des fourgons de l'étranger. Et cette expression, elle vient... C'est un mythe napoléonien et aussi un mythe républicain qui vient tout particulièrement de Napoléon, qui donnera cette expression directement dans sa proclamation du 1er mars 1815 quand il est à Golfe-Jean. Donc, la restauration se fait en France, donc en avril. Donc, je crois que c'est le premier... Enfin, dans les tout premiers jours d'avril que la restauration se met vraiment en place en France. Et Napoléon, Napoléon, il se fait virer. On lui dit, c'est bien gentil. Les forces coalisées contre la France disent à Napoléon, Napoléon, c'est bien sympa, tu vas aller sur une île dans la Méditerranée qui s'appelle l'île d'Elbe, qui est très jolie, pas loin des côtes italiennes, et tu vas régner dessus. Donc, en fait, on lui dit, tu passes de, on va dire, une moitié de l'Europe à la petite île d'Elbe et on te laisse là. Et en réalité, on le laisse là avec une toute petite armée qui est raisonnable par rapport à l'endroit qui l'occupe, etc. Et pendant à peu près un an, il va régner sur cette île-là. Et après, il fait ce qu'on appelle le vol de l'aigle. Le vol de l'aigle, c'est qu'il fait Elbe, Golfe-Juant, donc Golfe-Juant, c'est dans le sud de la France, Golfe-Juant, Paris. Et quand il arrive à Golfe-Juant, il fait une proclamation à l'armée et au peuple français où globalement, il explique, « En fait, moi, je reviens parce que, vous voyez, la France, etc. » Bon, globalement, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il revient parce qu'il a juste envie de revenir. Et surtout, pourquoi je reviens ? Pour rétablir un pouvoir français indépendant parce que la monarchie, la monarchie royale, aurait été rétablie dans les fourgons de l'étranger, c'est-à-dire qu'elle serait arrivée en fait dans les valises des souverains ennemis de la France qui l'auraient remis en place parce que ça favorisait leurs intérêts. Et donc, cet ouvrage, il est écrit en 1914. Ce n'est pas une date qui est anodine. Déjà parce que, en fait, peu après, il y aura le déclenchement de la Première Guerre mondiale, quelques mois après sa parution. Et puis aussi, parce que c'est 100 ans après, la Première Restauration est le but de l'ouvrage. et ça, c'est dit dans la conclusion de dire aux royalistes, d'expliquer cet épisode historique de la Première Restauration et de rappeler que la monarchie, face aux puissances vainqueurs, n'était pas une idée qui était celle justement des alliés contre la France, mais quelque chose qui s'est fait par la force des choses. C'est Chateaubriand qui va dire ça, un événement qui s'est fait par la force des choses et que va confirmer un autre observateur qui s'appelle, je crois que c'est le baron Nettement, qui a un nom bizarre, mais bon, qui dit un truc qui est un peu rigolo, mais clair. Il dit, on a appelé Louis XVIII Louis le désiré, on eut mieux fait de l'appeler Louis le nécessaire. Parce que c'est tout ce que je vais vous expliquer là, c'est l'État de la France. Quel est l'État de la France après 10 ans d'empire, mais on peut dire après même 15 ans de pouvoir personnel de Napoléon ? Je vais vous le dire. Donc, il commence son ouvrage par ses mots-ci, 22 années de guerre, de conquêtes et de victoires sans précédent avaient abouti à l'invasion. La situation en 1814, pardon, elle est pire que celle de 1792. Donc 1792, c'est la fin de la monarchie, mais c'est le moment où en fait, la France a pris complètement possession. Vous voyez, les États du Pape à Avignon qui étaient des coins indépendants, ça, c'est la France. En fait, la France a les frontières actuelles, grosso modo. Mais c'était aussi une France qui commençait déjà à être en guerre contre toutes les coalitions, enfin, contre tous les pays européens. À tel point, la situation est pire. Pourquoi est-ce que je dis ça ? La situation militaire, elle n'a pas vraiment changé. La France est toujours en guerre contre globalement tous les pays de l'Europe. Mais ce qui a changé, c'est que les abords immédiats de Paris sont à défendre. Ça, ce n'était pas le cas en 1992. C'est les batailles de Fleurus, etc., de Valmy notamment, qui, vous voyez, sont ces victoires qui ont empêché qu'il y ait une large invasion de la France. Donc malgré le génie de Napoléon, qui est un génie militaire incontestable, les ressources militaires et monétaires et humaines, surtout, sont alors insuffisantes en 1814 parce que la France est épuisée par 25 années de guerres qui ont été sans véritable apaisement. Vous voyez, la guerre de Cent Ans, c'est une guerre où, en fait, il y a des périodes de trêve qui sont très longues, des périodes qui vont de quelques mois à des années entières, voire même des décennies où c'est une trêve, donc la guerre dure théoriquement, mais elle n'a pas lieu en pratique. Là, c'est 25 années de guerre où c'est une guerre qui est perpétuelle et c'est une guerre qui avait menée, je ne vais pas vous le rappeler ici, enfin, je me permets de le rappeler ici rapidement, mais c'est une guerre qui avait menée à des soulèvements, des soulèvements en Vendée, en Normandie, en Bretagne, dans le sud de la France, notamment aux Pays Basques, dans les parties ouest, dans les parties nord, ça c'est, si vous allez voir nos camarades de Lille et de la Flandre, un camarade en particulier pourrait vous parler pendant des heures de la contre-révolution qui a eu lieu, de la guerre contre les armées révolutionnaires qui a eu lieu par les paysans de Flandre contre les armées révolutionnaires, c'est tout à fait passionnant d'ailleurs. Et surtout, il y a un truc, c'est pour démontrer ça, c'est qu'à l'automne, depuis l'automne 1813, il y a eu trois levées en masse. Une première levée en masse de 160 000 hommes, 160 000 hommes, c'est lourd quand même, 160 000 hommes, ça va de, on va dire, de 20 ans à, on va dire, une cinquantaine d'années grand maximum. Vous voyez ? D'ailleurs, les hommes en âge de combattre. Et donc là, on prend 160 000 hommes en âge de combattre, mais donc en âge de travailler, en âge d'aller dans les champs, etc., etc., ces hommes-là, on décide qu'ils vont à la guerre. Et ça, c'est sur les classes 1808-1814. Qu'est-ce que c'est une classe ? On l'a beaucoup oubliée, mais avant, enfin, on l'a oubliée, mais avant, c'était un truc commun parce qu'il y avait le service militaire. La classe, on était de la classe, l'année de la classe, c'était l'année où on avait 20 ans. Donc, par exemple, pour prendre un exemple hyper clair, les gens de la classe 1914, c'était les gens qui avaient 20 ans en 1914. Et donc, c'était les gens qui étaient appelés sous les drapeaux, appelés aux contingents pour faire leur instruction militaire, faire leur service ou alors faire la guerre, en l'occurrence. Donc là, on prend, vous voyez, 1808-1814, première levée en masse, 160 000 hommes. Deuxième levée en masse sur la classe 1815. Vous voyez, on est en 1813 et on prend les gens d'une classe qui ne serait pas censée être déjà sous les drapeaux. 150 000 hommes. Vous voyez, donc ça fait déjà plus de 300 000 hommes. Et justement, la dernière levée en masse, c'est 300 000 hommes des classes 1803 à 1814. Vous voyez, là, on fait vraiment les fonds de tiroirs. On fait vraiment les fonds de tiroirs à tel point, et parce que la situation militaire est désespérée, que les appelés, ceux qui sont appelés à aller dans l'armée, ils se cachent en forêt. Donc on retrouve un peu la situation qu'il y avait pendant les guerres, vous voyez, les guerres de la chouannerie, tout ça. Ce sont des gens qui sont cachés dans les forêts, dans les bocages, et souvent, enfin parfois, pardon, il y a un seul, un quart des gens qui sont appelés qui se présentent. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, non, machin, je ne suis pas là ». Soit ils sont en forêt, soit ils disent « Ouais, parce que ça se fait via les listes électorales, ils sont inscrits dans deux endroits ». Et donc ils disent « Non, non, mais moi, ce n'est pas mon coin, moi je suis inscrit là-bas, et puis là-bas, on n'a pas encore décidé que c'était mon tour, donc voilà, etc. » Et puis surtout, il y a une possibilité à l'époque de se faire représenter. Pour se faire représenter, ce n'est pas compliqué, en général, ce sont les plus riches qui font ça, ils payent quelqu'un pour aller à la guerre à leur place. Et il y a un moment où en fait, on n'a plus l'argent, et puis surtout, même les gens ne veulent plus être payés pour mourir à la place de quelqu'un. Donc vous voyez, il y a un véritable effondrement qui fait que fin 1813, début 1814, on se retrouve avec seulement 40 000 hommes qui sont censés être ces 600 000 appelés. Il n'y en a que 40 000 qui se présentent, qui sont alignés face à la coalition. Donc là, vous voyez, c'est quand même toutes les armées de la coalition, ce qui reste de la grande armée après la Russie, donc ce n'était quand même pas glorieux non plus, qui était une boucherie immense. Et en face de ça, on a la grande armée et 40 000 hommes. 40 000 hommes qui sont des gens qu'en fait, on ne peut pas former. On ne peut pas former, on n'a pas le temps. Il faudrait qu'ils soient immédiatement sur le terrain, qu'ils se battent sans avoir la connaissance militaire. Imaginons, là, on prend tous les hommes dans cette salle, moi y compris, ceux qui ont eu une formation militaire, tant mieux, et puis les autres, on vous fout un FAMAS dans les mains, un casque, et puis on vous dit bon courage les amis, il faut aller se battre en Ukraine. Donc je ne vous dis pas ce que ça donne, mais ce n'est pas glorieux. Et c'est Adolphe Thiers qui deviendra après président, etc., qui n'est pas un homme que nous, en tout cas, on peut vraiment porter dans notre cœur, parce que c'est quelqu'un qui s'est vraiment manifesté contre le rétablissement de la monarchie, enfin, contre la monarchie légitime, etc., qui a été dans tous les gouvernements en prenant à droite, à gauche, enfin vraiment, c'est une sorte de Macron de l'époque, qui dira l'horreur qu'on avait ressentie jadis pour la guillotine, donc 93, 95, on l'éprouvait aujourd'hui pour la guerre. Vous voyez, c'est quand même un terme qui est hyper fort. C'est-à-dire que, avant, on avait plus peur de la guillotine, c'est-à-dire les procès de la terreur, où il fallait prouver son innocence, ce qui est quand même un truc qui est vachement difficile, prouve que tu n'as pas fait un truc, je ne l'ai pas fait, ah bon, d'accord, ça ne suffit pas. Il y avait deux solutions, soit vous étiez condamné à mort, soit vous étiez acquitté, donc voilà. Face à ça, on préférait encore cette situation face à la guerre qu'il y avait aujourd'hui. C'est quand même hyper fort. Et le frère de Napoléon, le roi Joseph, qui lui écrit « Tout le monde veut la paix que vous refusez » et lui, il répond « Vous avez à Paris une quantité d'ouvriers sans travail et réfugiés sans asile. Ne pourrait-on pas en former sur le champ une armée de 80 000 hommes ? » Vous voyez à quel point il en est rendu. En fait, on va prendre les SDF et les mecs qui balayent dans les rues et puis on va leur foutre un bas-pari, un FAMAS, un casque, allez, en route. Eh bien non, vous voyez, en fait, ça ne peut pas marcher. Et les ministres de Napoléon lui disent « En fait, c'est la paix ou la mort. » En fait, ils ont bien compris, alors que ce n'est quand même pas des gens qui se sont illustrés par leur indépendance de vue, etc. C'est des mecs qui devaient toute leur place à Napoléon, etc. Et à ce moment-là, ils lui disent « Ça ne va pas être possible, il va falloir faire un choix. » Un peu « Boire ou conduire, il faut choisir. » Mais là, c'est « Combattre ou mourir, il faut choisir. » Et en plus, avec ça, il y a de la misère, de l'insécurité parce que la France, elle est envahie. En Champagne, en Lorraine, en Franche-Comté, le Pays-Basque et la Gascogne, ils sont envahis par les Anglais. Et surtout, un truc qui est important, c'est pourquoi est-ce qu'il dit Napoléon « Ouais, il y a plein de gens qui ne bossent pas, est-ce qu'on ne peut pas leur foutre un flingue dans les mains ? » Parce qu'en fait, il y a le blocus qui s'est retourné contre la France et à ce moment-là, il n'y a plus d'activité dans les ports. Les gens qui sont sous les drapeaux, ce sont des gens qui ne sont pas dans les fabriques, dans les forges, etc. Ce sont des gens qui ne sont pas au champ. Et donc, en fait, dans les ports, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de commerce et il n'y a plus d'industrie. Et ça, c'est rarement bon pour un État qui se respecte, surtout en 1814 où, alors, en Angleterre, il y a déjà les prémices de la révolution industrielle, mais en France, c'est encore un pays qui est très rural et qui n'a pas encore ça. Mais mine de rien, en fait, il faut aligner des choses qui, par ailleurs, avec la révolution industrielle, devraient être naturelles. Et ça, on ne le peut pas à cause de la guerre de Napoléon. Enfin, la guerre que Napoléon continue, pour être parfaitement exact. Alors, il y a toute cette situation, mais en face, puisque ça va être le sujet, il y a le roi et les royalistes. Mais qu'est-ce qu'ils font, le roi et les royalistes ? C'est, donc là, c'est Delbecq qui parle et dit il faut bien dire que jusque-là, en décembre 1813 et bien plus tard, « Personne ne croyait à une restauration ». Et là, c'est le baron de Vitrolles qui a été un agent particulièrement influent de la cause royaliste dans cette période-là qui parle au comte de Montliveau et lui dit « Je ne trouvais donc la restauration dans les idées de personne. Quand je vins présenter l'idée au comte de Montliveau, il en parut aussi étonné que si je lui eusse parler de la résurrection de Louis XVI. Et il me regardait avec une sorte d'inquiétude sur l'état de mon cerveau, c'était en février 1814 ». Quand même, en février 1814, deux mois après, il y a la restauration. En février 1814, tout le monde lui dit « Ton idée de restauration, personne n'y croit, t'es bien gentil, retourne te coucher ». Évidemment, le régime de Napoléon, il a l'air très solide parce qu'il a réussi, comme je l'ai dit d'une manière politique aujourd'hui, mais à l'époque, il réussit à rallier la grande majorité des opposants, c'est-à-dire les opposants républicains et comme les opposants royalistes. Il y a eu beaucoup de royalistes qui étaient partis en émigration, donc les gens qui, à la Révolution, sont partis à l'étranger, dans l'armée de Condé, l'armée des princes, etc. Donc des gens qui ont combattu vraiment le sabre à la main contre les armées de la République française, dont Châteaubriand, sont des gens qui ont été ralliés à la cause de Napoléon. D'ailleurs, Châteaubriand, il a publié son « Génie du christianisme » qui est une ode à la politique religieuse de Napoléon. Vous verrez, c'est assez drôle parce qu'après, il lui crache allègrement dessus. Il faut toujours savoir retourner sa veste au bon moment. Et en réalité, là, c'est pour l'opinion intérieure de la France, mais à l'extérieur, en réalité, tout le monde a plus ou moins réussi à être d'accord avec Napoléon à un moment ou à un autre. Il a fait une alliance avec la Russie, il a été allié avec la Prusse, à un moment, il a été allié avec la Bavière, à un autre moment, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est marié avec la sœur de Marie-Antoinette, quand même un symbole, avec l'Autriche. Donc vous voyez, en fait, tout le monde en Europe, mis à part l'Angleterre, qui est la seule puissance qui est restée ferme face à Napoléon, en réalité, tout le monde a réussi à s'entendre. Donc on se dit, OK, on se fait envahir maintenant, mais il n'y a pas de raison que ce soit Napoléon qui change. C'est comme si on disait, en fait, ce n'est pas parce que, je ne sais pas, oui, d'accord, il y a eu la guerre avec l'Allemagne, mais on a fait un traité, etc. Et personne n'imaginerait que l'Allemagne, mettons, je ne sais pas, un exemple farfelu, l'Allemagne nazie, parce qu'elle combattait la République française, ne voulait pas la mise en place d'une monarchie en France. Vous voyez ? Là, c'est un peu pareil. En fait, ça n'a pas de sens de dire ça. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut bien traiter avec le mec qui en fasse, puisque c'est lui qui a le pouvoir. Un truc qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de vie publique, en fait. Il y a une espèce de chape de plomb qui pèse sur la société française. Quand je dis la société française, c'est en fait la bonne société, les gens qui pensent et qui ont un semblant d'influence, etc. Tout le monde est salant d'avant la Révolution et même sous le directoire, etc. Aujourd'hui, à ce moment-là, il n'y a plus ça parce qu'il y a une espèce de chape de plomb, chape de plomb de la guerre qui empêche vraiment les gens d'exprimer librement leurs pensées et puis surtout, ce qui est important pour la suite, c'est-à-dire la restauration, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'organisation royaliste. Les émigrés qui sont restés en émigration, donc il n'y en a pas non plus des masses, ils ont très très peu de contact avec la France, lié au fait que c'est la guerre. Et il y a une seule personne qui est plutôt lucide sur Napoléon, c'est Napoléon, qui dit si je viens à être tué, ma succession à présent ne sera pas dévolue au roi de Rome, au point où les choses se sont venues, il n'y a qu'un bourbon qui puisse me succéder. Mais malgré tout, il va continuer à faire la guerre jusqu'en janvier, février et mars 1814. Mais les alliés, eux, ils sont en France et ils veulent un truc, c'est-à-dire faire la paix, signer un truc pour qu'on arrête de se faire la guerre. Eux aussi, ça leur coûte des hommes, ça leur coûte de l'argent, etc. Ce qu'ils veulent, c'est avoir la paix comme ça a eu lieu déjà avant sous Napoléon pour des durées courtes, mais ça a eu déjà lieu. Et il envoie Colin Cour, qui est vraiment un fidèle de Napoléon au moment des négociations. Et lui, Colin Cour, quand il part pour les négociations à Châtillon, au congrès de Châtillon, il y a le congrès de Vienne, mais ça c'est beaucoup plus tard, il y a le congrès de Châtillon qui est un premier congrès pour faire la paix. Et lui, il dit en partant « Quoi que nous fassions, l'ère des Napoléons touche à sa fin et celle des Bourbons recommence. » Voilà. Donc c'est quand même, en fait, mine de rien, il y a peut-être que chez les militaires et chez Napoléon lui-même qu'on réussit un peu à entrevoir le fait que la situation est quand même très mal engagée. Et c'est normal qu'elle soit très mal engagée. Il y a eu 25 années de guerre avant. Et ce n'est pas 25 années de la guerre, il y a des morts, c'est le principe de la guerre. Le but de la guerre étant de tuer le plus de personnes en face et le moins de personnes chez soi pour gagner. Donc, mine de rien, il y a des morts. Et tous ces gens-là sont des gens qui ne se reproduisent pas, qui ne font pas d'affront, des gens qui ne sont plus au champ. Je vous ai donné la chose avant. Quant à Louis XVIII, lui, quant à Louis XVIII, lui, comme je vous l'ai dit, il est brinque-ballé un peu dans toute l'Europe. Je me permets de prendre cet article parce qu'il est très clair. Alors, voilà. Donc, il dit entre 92 et 1814, Louis, donc le futur Louis XVIII, réside successivement à Mons, Bruxelles, Coblence, en 92 à Ham, à Ham, je ne sais pas comment ça se dit, dans le nord de la Rhinanie, jusqu'en novembre 93, puis chez son beau-père à Turin, à partir de mai 94, à Véronne, dans les États de la République de Venise, dont il est expulsé en 96, devant l'avancée des armées de la République, dont il est expulsé. On ne le cache pas, on le vire. Il se rend alors à Rigel, dans le pays de Bade, au quartier général de l'armée de Condé, mais le gouvernement autrichien l'en expulse en juillet. Donc, pareil, il se fait revirer moins de trois mois après être arrivé. Il réside ensuite à Blackenbourg dans les États du Dugan. En 1801. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de trucs. Il finit par s'installer à Varsovie où le roi de Prusse l'accueille à nouveau à contre-cœur et à condition qu'il se fasse le plus discret possible. Nouvelle contrariété en septembre 1804. Louis est chassé de Varsovie, réside quelques semaines à Blackenfeld au sud de la Courlande avant d'être à nouveau accueilli à mytho par le tsar Alexandre Ier dans des conditions beaucoup plus précaires. En septembre 1807, la paix signée à Tilsit par Alexandre avec Napoléon l'oblige cette fois-ci à s'embarquer pour l'Angleterre par le port suédois de Gothenburg jusqu'à ce qu'il passe les six dernières années de son exil en Angleterre. Donc vous voyez, en fait, c'est pas de tout repos. Il est pas là sur une chaise longue à attendre que ça lui tombe dans la main. À chaque fois qu'il arrive dans un coin, on lui dit « Ouais, bon... » Vous savez, c'est le pote qui dit « Ouais, je peux dormir ce soir. » Et puis en fait, on lui dit « Ouais, d'accord, bon, reste. » après, on finit par le virer avec un coup de pompe dans les fesses en lui disant « Bon, t'es gentil, mais en fait, là, ça m'arrange pas. » Vous voyez ? Donc le mec, il se fait virer de partout quand même. C'est pas les vacances. Et une fois qu'il est en Angleterre, on pourrait se dire « Ah ben, c'est les Anglais, il déteste Napoléon, ils vont soutenir à tout prix Louis XVIII. » Pas du tout. Il est interdit de se rendre à Londres et une fois qu'il est en Angleterre, c'est comme simple particulier. C'est-à-dire, c'est comme si moi, on m'accueillait pas ici comme le roi de la formation. Je plaisante, bien sûr. Mais en fait, comme moi, mais moi, on s'en fout. Vous voyez, Emmanuel Macron, on l'accueille pas comme président de la République, on l'accueille comme Emmanuel Macron. Vous voyez, ça le fout mal. Donc il est pas du tout en train de passer... Il est pas en train du tout de passer des vacances en Europe pendant un été un peu chaud. Il se fait virer d'absolument partout. Donc ça, je pense que ça permet quand même de déinitifier un peu le fait qu'il serait adoré à tout prix par les alliés. Pareil, 25 ans d'errance pour lui où il se fait virer d'absolument partout. De même, les deux frères, le frère de Louis XVIII, qui est le comte d'Artois, qui va être le futur Charles X, et son fils, le duc de Berry. Ils sont pas aidés par les alliés. Ils en sont même empêchés. On leur dit, cassez-vous, mettez-vous dans un coin de la pièce et puis vous faites pas de bruit. Pareil. Et l'ambassadeur d'Autriche, alors que les négociations se mettent en place, va dire à Colin Cour que la présence du comte d'Artois dans une des villes occupées de la France, il lui dit, non mais faites pas gaffe, c'est personne. Il lui dit, la présence du comte d'Artois est insignifiante et il n'y avait rien à en présager. En fait, il est là, mais vous inquiétez pas, on va pas traiter avec lui, c'est avec vous qu'on traite. Et le tsar, d'ailleurs, lui-même, va refuser de recevoir les émissaires que lui envoient Louis XVIII. Parce que Louis XVIII, il dit, ouais, mais c'est bien sympa, mais j'aimerais bien que les choses se fassent pas sans moi. Et le tsar, il lui dit, ok, bonjour, restez là-bas, ça m'intéresse pas. Donc déjà, premièrement, je pense que c'est un certain nombre de données qui mettent un peu à mal l'idée que Louis XVIII aurait été soutenu à tout prix par les alliés. Alors, les alliés en eux-mêmes, ils ont fait la guerre à Napoléon, ça, il n'y a pas de doute, ça fait 25 ans qu'ils font la guerre, il faut bien qu'ils fassent la guerre à quelqu'un, en l'occurrence, c'est Napoléon. Et ils ont fait la guerre à Napoléon et à la République avant lui, par intérêt, pas du tout, par idéologie. La guerre idéologique, elle naît du côté de la République, mais de l'autre côté, en France, c'est la guerre idéologique pour les droits de l'homme, etc. Mais eux, ils font la guerre parce qu'ils se font attaquer. D'ailleurs, ils vont se servir de l'idéologie des droits de l'homme, des lumières, qui est portée à ce moment-là par la France républicaine et révolutionnaire, et ils vont s'en servir en disant « Mais c'est ça, en fait, l'ennemi. » Et ils disent à leur peuple « Défendez-vous contre ces gens-là, mais en réalité, ça auraient été les adorateurs de l'Oignon, ça aurait été pareil, vous voyez ? » C'est juste un truc qui permet, c'est un peu le chien à enrager, vous voyez ? « Il est enragé, tapez-lui dessus. » Mais on s'en fout, à partir du moment où il faut lui serrer la patte, tout le monde est là. Et d'ailleurs, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en réalité, il y a eu des traités. Ils ont fait des traités avec la Convention, ils ont fait des traités avec le Directoire, et puis après, ils ont fait des traités avec Napoléon. Donc voilà. Et on ne peut pas dire que les guerres qu'ils vont faire contre la France seraient des espèces de croisades de la légitimité. Ce n'est pas vrai. Puisque, et c'est ça qui est important, au moment où il rentre sur le territoire français, personne n'a spécialement envie de rétablir la monarchie. Ils n'y pensent pas. Pourquoi ils n'y pensent pas ? Parce qu'en face, il y a une personne qui s'appelle Napoléon. Napoléon, mine de rien, c'est lui qui est le dirigeant de toute une administration, aussi de toute une armée, etc. Donc, en fait, c'est avec lui qu'on va traiter. Pas avec quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Et d'ailleurs, qu'on a foutu dehors de tous les pays de l'Europe. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est beaucoup plus sensé et logique de traiter avec Napoléon que de traiter avec un Louis XVIII que personne ne connaît grosso modo ni d'Eve ni d'Adam. Et c'est ça qui est important. Eux, ils veulent traiter avec la personne qui a le pouvoir et pas avec la personne qu'ils aiment bien ou parfois qu'ils n'aiment pas du tout. Et en fait, ils n'ont pas spécialement de projet. Ils vont voir. Enfin, ils vont voir. Ils traitent, mais il n'y a pas de projet prédéfini. Ils veulent la paix et puis après, on regarde. Donc, le congrès de Châtillon, il s'ouvre l'allié 1814 et Bonaparte envoie donc Colin Cour, je l'ai dit un peu avant, mais sans liberté de mouvement, de négociation ou quoi. Donc, ça ne sert pas à grand-chose face aux ambassadeurs à l'étranger. Et le 7 février, les alliés, donc les coalisés, donnent leurs conditions à Napoléon et grosso modo, il y a une condition majeure qui est le retour aux frontières de 92. Donc, on va dire la France qu'on connaît aujourd'hui. Mais par contre, les alliés ne sont pas d'accord entre eux sur deux choses, mine de rien, le partage des conquêtes de Napoléon. Mine de rien, il y a, on va dire, une moitié de l'Europe occidentale qui l'a conquis. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça appartient à qui ? On retourne aux frontières de 89, enfin de 92, ou alors on laisse les choses en état et puis chacun prend sa part de gâteau. Ça, personne n'est vraiment d'accord à ce moment-là. Et en fait, même, comme je l'ai dit un peu avant, ils ne sont pas nécessairement d'accord et sûrs de traiter avec Bonaparte ou avec quelqu'un et en dire quelqu'un, il ne pense pas spécialement à la monarchie. Le tsar Alexandre, lui, il a un truc, il a une idée, ça, ça va rester dans sa tête très longtemps, c'est qu'il voudrait remplacer Bonaparte par Bernadotte. Bernadotte, vous voyez, les rois de Suède, tu es roi de Suède ? Ah, non, tu n'es pas roi de Suède, bon, dommage. vous voyez qui c'est, c'est les descendants de Bernadotte. Bernadotte, c'était un général de la Révolution et de l'Empire. Vous voyez ? Donc, ça, c'est un roi qui a viré, enfin, Napoléon, dans ses conquêtes, a viré le roi de Suède et a mis Bernadotte, qui d'ailleurs a fait plutôt bien son boulot de roi en étant un roi indépendant, en faisant la paix avec les ennemis de Napoléon, en disant maintenant, je suis roi de Suède, je gère la Suède. Mais lui, il vaudrait le remplacer par Bernadotte parce qu'il est français, parce qu'il est béarnais, cette image un peu, vous voyez, de Henri IV, il s'enlaille et il boit du vin mais tout le monde l'aime bien, etc. En fait, une vraie image de marque publique, d'homme positif, etc. Aussi parce que c'est un général de la Révolution et de l'Empire avec des victoires à son actif, mais c'est quelqu'un qui a réussi à faire la paix avec les ennemis de Napoléon, vous voyez ? Donc un peu un entre-deux. Alors il dit ça, il propose aussi le prince Eugène qui est le frère de Napoléon, voire même de mettre une bonne république pour lui. Vous voyez, en fait, on verra ce qu'on verra au moment où on le fera. l'idée étant de faire une consultation nationale, ça, il aime bien les consultations nationales, avec l'idée d'un pouvoir qui serait un peu tenu par la Russie. Donc une consultation nationale, donc on réunit les corps constitués, donc le Sénat et la Chambre des représentants, avec les armées alliées dehors, on leur fait peur, on impose la situation russe. Voilà. Et alors, la situation de la monarchie, Alexandre, le tsar Alexandre est contre et en fait, il ne peut pas voir Louis XVIII parce qu'il ne comprend pas que Louis XVIII soit aussi fier. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est pendant toute la durée de son émigration, même au moment où il n'est plus rien pour personne et qu'il continue à se faire virer de pays en pays, Louis XVIII continue à avoir cette fierté, fierté en réalité d'être ce qu'il est. C'est-à-dire depuis 1995, d'être de facto le nouveau roi de France, même si la monarchie n'est pas rétablivoyée. Il a le droit, la légitimité dynastique pour lui et il le dit à tout le monde, il envoie des lettres à toutes les chancelleries d'Europe en disant c'est moi le nouveau roi, je n'ai pas de pouvoir mais voilà, c'est moi. Alors tout le monde est là en disant c'est bien gentil mais t'es roi de quoi ? T'es roi de ta maison et puis ça s'arrête là et encore et le tsar Alexandre vraiment il ne peut pas le voir, il a une antipathie profonde pour lui. Le roi de Prusse Frédéric Guillaume en fait il suit Alexandre à chaque fois qu'Alexandre dit un truc en fait il a un peu peur parce que la grande puissance c'est la Russie c'est un territoire immense comme aujourd'hui encore mais c'est une puissance militaire etc. c'est impressionnant en réalité c'est la Russie et plus particulièrement l'hiver russe qui ont vaincu pour de bon Napoléon avec les batailles de la Moscova et la fameuse Bérezina c'est ça qui ont vraiment mis à mal Napoléon plus que évidemment l'Espagne qui a été une guérilla très longue mais c'est ça qui a vraiment vaincu Napoléon. Mais lui et ses généraux en fait d'accord ils suivent le tsar Alexandre mais surtout ce qu'ils veulent ça on retrouvera ça longtemps dans l'histoire allemande ce qu'ils veulent c'est abattre et ruiner la France et en fait ça date de 1806 c'est la bataille d'Iéna la bataille d'Iéna qui va porter un coup énorme à la Prusse et ça va être le fameux discours à la nation allemande qui va être la base la naissance du nationalisme allemand sur une base prussienne et c'est ce qui fera que la guerre de 70 ne sera qu'une réplique des guerres napoléoniennes contre la France pareil pour la guerre de 1914 et évidemment toujours dans cette même veine c'est à dire qu'il y a près de 130 ans 135 ans où ce discours là va être un discours de haine antifrançaise pareil évidemment en 1939-1940 voilà alors l'Autriche elle donc l'Autriche je vous rappelle que il y a la fille de l'archi-du... enfin l'empereur d'Autriche qui est mariée avec Napoléon et eux ils veulent rien précipiter on fait la paix avec Napoléon on limite son pouvoir on l'empêche d'avoir des ambitions sur ses voisins on le garde lui sur le trône avec sa famille et en fait on le garde et on ne touche pas à grand chose on l'empêche de faire n'importe quoi et l'Angleterre elle lui a fait la guerre totale mais elle souhaite aussi faire la paix maintenant avec les conditions de Châtillon donc les frontières de 92 et en négociant avec Napoléon Bonaparte et on va mettre un nouveau pouvoir on ne sait pas encore trop quel pouvoir ça va être mais on va mettre un pouvoir et donc ça c'est Lord Castelrague qui écrit à son homologue Lord Liverpool en somme avant de s'embarquer pour le continent je suis ennemi de toute initiative seulement qui pourrait seulement faire supposer que la question des Bourbons influence notre ligne de conduite tant que nous serons engagés dans les pourparlers pour la paix et que nous ignorons comment nos alliés apprécieraient une telle initiative prise à l'heure actuelle et il y a une prééminence de la nation la volonté de la nation tout le monde veut que la nation décide la nation française décide de qui ils vont mettre au pouvoir par rapport à l'attachement personnel du régent pour Louis XVIII puisque le roi d'Angleterre celui qui a fait la guerre aux américains lors de leur guerre d'indépendance était devenu fou donc il y avait un régent à la place et lui le régent il apprécie bien Louis XVIII il a des relations amicales avec lui mais politiquement ça ne peut pas aller plus loin vous voyez il respecte son devoir de roi et donc le 10 février il y a un questionnaire qui est fait pour les puissances alliées qu'est-ce qu'on fait on décide quoi etc et donc les ambassadeurs ils sont d'accord pour garder les conditions la France de 1892 et on traite de bonne foi avec Napoléon Bonaparte et donc ça c'est vachement important ils disent en fait il n'y a même pas la question de Louis XVIII on garde Napoléon on traite avec lui alors il y a j'en ai parlé un peu avant il y a le baron de Vitrolles et lui c'est le représentant de Louis XVIII et il fait un peu le tour de l'Europe pour savoir avec qui on doit dialoguer pour amener la cause royaliste comme je vous l'ai dit en janvier enfin janvier-février il explique un général de Napoléon bon et en fait pourquoi pas la monarchie et le mec lui dit t'es malade tu racontes n'importe quoi et lui là il fait un peu le tour de l'Europe pour pour demander à ce qu'il y ait vraiment une solution en faveur de Louis XVIII mais les rois qui sont coalisés ils disent ça fait deux mois qu'on est en France et il n'y a pas d'opinion en faveur des Bourbons dans cette idée de consultation nationale ils disent il n'y a pas de volonté il n'y a pas de mouvement populaire en faveur des Bourbons on ne peut pas faire grand chose par rapport à ça et donc Vitrolles lui il est bien mal engagé puisqu'il est censé censé susciter auprès des Français évidemment mais aussi auprès des souverains étrangers le fait qu'il y a une opinion favorable en faveur des Bourbons et donc il leur dit un truc simple il dit si vous rentrez dans Paris vous allez voir il va y avoir un mouvement populaire en faveur des Bourbons pendant ce temps là à Bordeaux le 12 mars les Anglais entrent dans la ville avec le duc d'Angoulême qui est en face enfin qui arrive devant les Anglais etc. et il est accueilli par une foule immense enfin vraiment un délire en faveur du duc d'Angoulême et de la monarchie et il prend le commandement au nom de Louis XVI de Louis XVI non au nom de Louis XVIII pardon donc ça c'est le 12 mars vous voyez en février on ne pense même pas à la pensée d'une restauration le 12 mars il y a le fait que le duc d'Angoulême arrive à Bordeaux accueilli par une foule immense et ça en fait mine de rien ça convainc un peu les alliés qu'il y a quand même un peu un mouvement en faveur en faveur des Bourbons et de la restauration monarchique le 15 mars donc vous voyez c'est trois jours plus tard Colin Cour il arrive avec la réponse de Bonaparte aux demandes des alliés et il cède uniquement alors Napoléon donc un quart du territoire envahi la Gascogne envahie etc Bordeaux qui dit vive le roi etc et lui il dit on va juste vous donner l'Italie et d'ailleurs on ne vous la donne pas je donne ça à mon beau-fils Eugène ok d'accord sympa et il fait un truc il reconnaît trois choses l'indépendance de l'Allemagne de la Hollande et de l'Espagne les mecs les alliés en face ils disent non mais enfin c'est pas ça la question on te demande si tu acceptes juste les frontières de la France en 92 il n'est plus question de donner l'Italie à un tel et d'accorder l'indépendance à je sais pas qui ça ne peut pas fonctionner on ne te demande pas ça tu n'es plus en état de dire que tu acceptes les indépendances de quelque endroit que ce soit et ça ça va amener à la rupture du congrès de Chatillon qui était censé amener à la paix et donc je vais vous donner une petite citation voilà et donc ils disent les affaires tournent bien mal monsieur le duc donc c'est eux qui écrivent à Colincourt le jour où on sera tout à fait disposé pour la paix avec les sacrifices indispensables venez pour la faire mais non pour être l'interprète de projets inadmissibles le projet inadmissible c'est de donner l'Italie son beau-fils et de donner l'indépendance alors qu'il n'a plus le contrôle sur ses endroits à des coins qui ne contrôlent pas vous voyez les questions sont trop fortement placées pour qu'il soit possible de continuer à écrire des romans donc les mecs ils disent arrête de rêver c'est terminé ton histoire sans de grands dangers pour l'empereur Napoléon vous devez connaître nos vues nos principes nos voeux les premières sont toutes européennes et par conséquent françaises les secondes portent à avoir l'Autriche comme intéressée au bien-être de la France les troisièmes sont en faveur d'une dynastie si intimement liée à la nôtre il dépend encore de notre maître de faire la paix le fait ne dépendra peut-être pas de lui sous peu pourquoi il parle d'une dynastie si liée à la nôtre c'est pas la dynastie des Bourbons c'est la dynastie de Napoléon Napoléon qui s'est marié et qui a eu un enfant avec la fille de l'empereur d'Autriche voilà c'est l'empereur d'Autriche il lui dit bon il faut arrêter de faire des plans sur la comète de trucs qui ne vont pas arriver nous on veut faire la paix il faut signer la paix autrement on arrête et puis on se reparle à un moment où vous aurez quelque chose d'intéressant à nous dire donc voilà et maintenant je vais vous parler de trois personnes enfin de trois entités donc le tsar Alexandre Talleyrand et le Sénat alors Talleyrand vous le connaissez c'est celui qui fait enfin qui célèbre la messe au moment du au moment du de la fête de la fédération en 90 c'est celui qui va être ministre de Napoléon et il sera ministre de Louis XVIII enfin il va avoir toute une carrière il était évêque il a arrêté d'être évêque il avait des maîtresses etc enfin vraiment c'était un type impressionnant par sa capacité d'adaptation mais aussi de compréhension de la situation bon alors bon il s'adapte facilement parce qu'il va quand même en 93 il va dire un truc qui est un peu un peu drôle au regard de son rôle que je vais vous donner juste après il dit ça c'est une maison finie pour la France que la maison de Bourbon ah bon disait l'ex-évexe d'Autun pour une fois un peu clairvoyant le duc d'Angoulême lui-même confie à son cousin d'Orléans toujours très critique à l'égard du roi dans les premiers mois de 1808 le pire moment de l'exil anglais de la famille royale il ne sera jamais que titulaire j'en suis convaincu ouais bon on regarde quelques années plus tard il est là ouais vive le roi c'est assez drôle c'est dans un téléfilm un peu à la noix des années 60 sur le comte de Montecristo et on voit le procureur le procureur du roi qui est un des personnages principaux du comte de Montecristo qui est celui qui condamne Dantès puis avec la vengeance du comte de Montecristo alors il y a l'épisode où il y a la première restauration et il explique à un royaliste qui est en face de lui dans son beau bureau avec une représentation de Louis XVIII j'ai servi sous l'Empire mais je n'ai jamais crié vive l'Empereur il y a les 100 jours on le voit oui j'ai servi sous le roi mais je n'ai jamais crié vive le roi et puis il y a le moment de la dernière restauration où il dit oui enfin j'ai servi sous l'Empire mais je n'ai jamais crié vive l'Empereur vous voyez enfin c'est un peu le même genre de personnage c'est le type il retourne sa veste sans jamais s'arrêter parce que lui ce qu'il veut c'est garder la fesse sur les bons fauteuils donc Napoléon il avait quand même dit un truc à son ministre du Trésor qui était mon cher si l'ennemi arrive aux portes de Paris il n'y a plus d'Empire mais c'est la situation qui est à ce moment-là les troupes impériales et coalisées elles sont entrées dans Paris donc si on suit Napoléon il n'y a plus d'Empire il y a plusieurs solutions qui sont favorables aux alliés mais la seule solution qui est vraiment d'inspiration française mais seulement française c'est la restauration des Bourbons la France au milieu des ça c'est Talran qui parle c'est drôle c'est drôle quand on écoute ce qu'il dit là la seule solution d'inspiration française et uniquement française c'était la restauration des Bourbons c'est Talran celui qui a dit ouais non c'est terminé rentrez chez vous la France au milieu des horreurs de l'invasion voulait être respectée c'était vouloir la maison de Bourbon dans l'ordre prescrit de la légitimité c'est quand même le type ne manque pas de culot pour raconter ça après avoir fait tout ce qu'il a fait donc le 1er avril il y a les alliés qui marchent dans Paris c'est un jour de mauvaise blague et le 2 avril c'est le Sénat qui est quand même un organe qui a été créé par Napoléon avec des membres qui sont nommés par Napoléon et c'est lui qui prononce la déchéance c'est lui qui prononce la déchéance de Bonaparte il va y avoir un gouvernement provisoire qui va se constituer et le conseil général de la Seine qui est un peu comment dire un peu une sorte de grosse municipalité mais surtout sur le département de la Seine qui on va dire c'est Paris et la petite couronne aujourd'hui qui va qui va qui va dire un truc sur la restauration des sur la restauration des Bourbons en disant ouais c'est formidable bravo on est tous pour et mine de rien ça va avoir beaucoup d'effet sur la population et alors Chateaubriand qui avait écrit le génie du christianisme donc au début de l'Empire en disant ouais Napoléon c'est super heureusement que t'es là qu'est-ce qu'on aurait fait si t'avais pas été là il écrit le 4 avril 1814 il écrit un pamphlet contre Napoléon et alors c'est intéressant parce qu'il l'écrit en italien il dit de Bonaparte et des Bourbons qui a un pamphlet où il dit ouais non enfin moi j'y ai jamais cru moi moi pour l'Empire jamais enfin si tu parlais à tous mes amis tu verrais à quel point je suis royaliste comme c'est en fait tous ces gens là à un moment ils disent bon le vent est un peu en train de tourner de tourner de sens il faut peut-être qu'on se mette ce qui n'a pas empêché que ça a eu un véritable effet en fait sur la population et en avril donc courant avril il y a tous les ralliements des différents corps constitués donc les cours de cassation conseil impérial etc je vais vous faire une petite lecture parce que c'est drôle parce que c'est que des gens enfin une grande partie de gens qui ont servi sous Napoléon en étant fidèles à Napoléon etc des gens qui étaient avant mais qui sont ralliés à Napoléon comme on ne s'est jamais rallié à n'importe qui délibération de la cour de cassation 13 avril fidèle aux lois fondamentales fidèle aux lois fondamentales du royaume nous invoquons de tous nos moyens de tous nos moyens il fallait peut-être le faire avant mais enfin le rétablissement de la maison de Bourbon au trône héréditaire de Saint Louis délibération de la cour impériale du 4 avril puissions-nous après 20 ans d'orage et de malheur trouver le repos dans l'ombre de sceptres antiques et vénérés qui pendant 8 siècles a si glorieusement gouverné la France délibération de la cour des comptes du 5 avril partout le nom des Bourbons se fait entendre nous sommes libres enfin d'exprimer les sentiments qui nous animent pour cette famille que tant de titres ont rendu cher à la France donc là tout le monde dit ouais non mais enfin on est tous d'accord avec vous maintenant que c'est fait évidemment qu'ils sont d'accord c'est pas compliqué de faire un acte de bravoure quand les choses sont advenues en fait le Sénat va essayer en fait après avoir prononcé la déchance de Napoléon il faut quand même donner une constitution à la France mettre un pouvoir en place donc ils vont faire deux choses essayer de rédiger une constitution et mettre en place un gouvernement provisoire et il va y avoir une confrontation pour la constitution que propose le Sénat entre les vues de royalistes qui sont là et que Napoléon pour se les rallier à lui avait nommé etc et aussi de vues plus libérales qui demandent des garanties au roi etc d'ailleurs il va y avoir un abbé qui s'appelle l'abbé de Montescu qui est membre du Sénat qui dit mais en fait on est qui pour dire que le roi ne doit faire que ça et pas faire autre chose on est qui la légitimité on l'a de qui face à sa légitimité à lui vous voyez et donc il va y avoir ce débat là avec un Sénat qui est défendu parce que le tsar il a compris le tsar va défendre le Sénat et il va y avoir une citation qui est intéressante qui décrit ce qui se passe à ce moment là où les observateurs internationaux disent en fait ils passent plus de temps à faire des caresses dans le dos aux français et en fait à faire la popularité vous voyez un peu quand il y a un président américain qui se rend dans un coin il embrasse tout le monde et tout il dit ouais je vous adore etc et en fait tout le monde l'adore alors qu'il est là et lui il fait un peu pareil et surtout il ne fait pas un truc c'est à dire il ne se déclare pas pour les bourbons il dit ouais ouais d'accord faites comme vous voulez faites une consultation ça il aime beaucoup il aime beaucoup sauf quand c'est chez lui mais les bourbons je ne sais pas ça ne me regarde pas les bourbons je n'ai jamais entendu parler donc voilà alors le 8 avril donc ils font quand même une constitution en je crois 6 jours c'est quand même vachement rapide ils font une constitution elle est publiée et ça c'est le truc qui va faire que les gens le peuple français ne va pas du tout accepter la constitution et c'est ça qui va être intéressant dans ce qui va suivre c'est qu'il y a quand même un article qui dit que bon les sénateurs conservent leur pension il ne faut pas déconner on ne touche pas on ne touche pas au fric donc ça ça va créer la détestation des français pour le sénat et parce que les français en fait ils voient bien que c'est des gens qui ont servi Napoléon ils l'ont bien servi fidèlement mais qu'aujourd'hui c'est des gens qui retournent leur Kazakh mais toujours en essayant de garder ce qu'ils avaient pris etc. à tout prix il va y avoir aussi les généraux les maréchaux de l'empire qui vont se soumettre à Louis XVIII avec le comte d'Artois qui va traverser toute la Champagne qui est malheureusement dévastée par l'invasion sous les acclamations de la population vers Paris et le 12 avril Artois est à Paris il rentre sous les vivas etc. et Louis XVIII le suivra à peu près un mois après c'est le comte d'Artois qui va mettre en place tout ce qui va se passer l'accueil du roi etc. avant d'arriver à Paris à Saint-Ouen le roi Louis XVIII va faire une proclamation en disant votre histoire de constitution ça ne m'intéresse pas du tout je vais faire un truc moi je vais octroyer cette constitution ce qui va s'appeler la charte il va y avoir deux chartes la charte de Louis XVIII et après au moment du changement de régime entre la restauration et la monarchie de Juillet il va y avoir une deuxième charte qui sera la charte de Louis-Philippe mais qui sera toujours librement octroyée vous voyez il n'y a pas de négociation c'est encore un aspect peut-être d'un Louis XVIII qui ne comprend peut-être pas totalement bien que ce soit des chartes qui en fait sont très libérales il y a le parlementarisme les contre-pouvoirs etc. il y en a beaucoup c'est pas la monarchie absolue entre guillemets mais c'est peut-être aussi le fait qu'il l'accorde librement etc. c'est peut-être un des signes qui montre que Louis XVIII n'avait peut-être pas totalement compris les changements de mentalité qui s'étaient effectués entre une légitimité qui se recommandait pour lui-même en disant moi je suis légitime parce que je suis moi-même et parce que je suis héritier comme on a l'habitude de le dire des 43 qui ont fait la France pas encore 43 à l'époque on va dire 37 rois qui ont fait la France jusqu'à maintenant mais en fait c'est peut-être aussi le signe qu'il n'a pas totalement compris je pense qu'il avait compris mais accepté les changements amenés par la révolution française voilà alors j'ai dit que c'était un article que c'était un livre qui avait été publié en 1814 et l'auteur le revendique sans nécessairement savoir ce qui va se passer après évidemment mais il dit quelque chose qui est intéressant en fait tout son ouvrage revient à dire ce que j'ai essayé d'expliquer même pendant depuis on va dire à peu près une heure c'est que la monarchie n'a jamais été ramenée par les puissances étrangères et que la monarchie la restauration a pu faire des erreurs c'est pas la question ça tout le monde est prêt à le reconnaître mais qu'elle a surtout apporté beaucoup de bienfaits et que si c'est un régime qu'on va décrier après en disant ouais regardez machin etc c'est aussi un régime qui s'est instauré après une dizaine une quinzaine d'années de guerre napoléonienne enfin de guerre napoléonienne pendant une quinzaine d'années et puis surtout pendant 25 ans de guerre républicaine c'est un régime qui va ramener la paix en 1823 ça va être un régime qui va réussir à retourner sur la scène internationale avec une expédition en Espagne pour ramener la paix et qui va faire rentrer la France dans la Sainte Alliance qui était l'alliance qui était dirigée contre la France pendant les guerres napoléoniennes etc ça va ramener la paix ça va ramener la paix en France faire rentrer la France dans le concert des nations desquelles elle a été complètement sortie avec la poursuite des guerres de la révolution par Napoléon et lui il exprime à la fin dans la conclusion le fait que oui c'est à nous aujourd'hui alors évidemment la question ne va peut-être pas vous être posée quotidiennement mais aussi de montrer que oui la restauration elle arrive après une situation de dévastation en France qui est invraisemblable et que si tous ces gens-là qui n'étaient pas spécialement royalistes ont compris en fait qu'il y avait peut-être à un moment plus d'autres solutions mais que c'était juste comme on l'a dit pas nécessairement l'ouïe le désiré mais l'ouïe le nécessaire il faut gérer la situation trouver les moyens de virer aussi un peu les alliés qui occupent la France etc et bien je pense que c'était important de le rappeler et de dissiper en fait une bonne fois pour toutes aux gens à qui vous pourriez avoir affaire l'idée d'une restauration qui serait antinationale et dans les mains de l'étranger ce qui n'a jamais été le cas puisque on le sait ici à l'Action française la monarchie a toujours été l'instrument de l'indépendance et de la souveraineté nationale voilà je vous remercie de m'avoir écouté applaudissements applaudissements applaudissements